Le centre de télégestion est au groupe des eaux de Marseille, ce que la vigie est au commandement du navire. 24h sur 24 et 7 jours sur 7, les techniciens y surveillent le fonctionnement de 750 installations. Mais peu à peu, le progiciel nommé Panorama, qui leur permet de surveiller et de réguler à distance le fonctionnement de centaines d'appareils et d'automates, a atteint ses limites. Sa modernisation et l'augmentation de sa puissance sont devenus indispensables. Nous avons rencontré deux problèmes principaux. Le premier, l'évolution ultra rapide des moyens de communication et de gestion des données, regarder Internet et les systèmes d'information géographiques. Le deuxième, c'est l'évolution du nombre de paramètres à surveiller et le nombre de matériel à piloter. Moins de 70 000 il y a trois ans, plus de 100 000 aujourd'hui. Elle concerne les stations de pompage, stations d'épuration, centres de traitement d'eau potable et les stations de relevage. Bref, des milliers d'informations à traiter en continu. La réflexion pour changer Panorama a été lancée en 2007. Sa nouvelle version, nommée E2, est aujourd'hui en cours de déploiement. Sa fiabilité est largement accrue grâce notamment à une capacité de traitement beaucoup plus importante. Concernant l'exploitation, il faut noter trois progrès majeurs. En premier lieu, plusieurs moyens redondants sont utilisés pour l'acquisition et le traitement des données. De plus, ces données aboutissent sur deux sites différents. Le centre de télégestion est un centre de secours déporté, où nous nous trouvons d'ailleurs actuellement, garantissant ainsi la continuité du service, même en cas de crise grave. Ensuite, les alarmes et leurs consignes associées sont désormais standardisées. Enfin, la sauvegarde des informations recueillies dans des bases de données permet l'édition de bilans d'exploitation et de réaliser des indicateurs fonctionnels. La puissance du nouveau Panorama E2 et sa technologie Internet lui permettent aussi d'intégrer les vidéos des caméras de surveillance dans les écrans de contrôle. C'est un atout précieux en matière de sécurité. La phase d'études et de développement aura duré plus de deux ans. Nous commençons aujourd'hui le déploiement sur l'agence de Vitrolles, puis l'Ambesque ex-Laciotta, pour finir par l'agence de Marseille durant l'année 2010. Les zones Marseille ont toujours été à la pointe du progrès technique. Avec cette nouvelle supervision, le groupe s'engage aujourd'hui sur une gestion plus fiable, plus efficace et plus économe encore des équipements que lui confient les collectivités.